bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité de brésil pro dans sa version 0.0.6 qui n'est ni plus ni moins que la fonctionnalité de carousel donc dans votre page d'édition brésil donc vous ajoutez un nouveau bloc puisque en fait il faut considérer un carousel brésil pro comme un nouveau bloc donc vous cliquez sur un blanc bloc on va prendre un bloc prédéterminé et ensuite on va venir donc ajouter l'élément carousel en glissant déposant comme je vous ai montré dans mes précédents tutoriels et donc là par défaut brésil vous mais donc les éléments de carousel donc par défaut vous met donc du contenu d'exemple avec une image du texte et un bouton vous voyez ici qu'on a donc quatre éléments tout voilà donc si vous voulez ajouter une colonne de possibilités soit vous voulez ajouter exactement le même élément qu'après vous allez personnaliser ou quel cas vous cliquez sur dupliquer voilà donc si on va voir la sixième on aura bien le même contenu partout donc ensuite il suffisera de personnaliser votre image votre texte et votre bouton ou alors vous avez la possibilité d'ajouter simplement une nouvelle colonne voilà dans laquelle vous ajoutez ce que vous voulez donc justement je fais exprès on est bien d'accord que le but d'un carousel pardon c'est d'avoir le même type d'éléments dans chaque diapositive simplement là je vais vous montrer qu'on peut ajouter vraiment ce qu'on veut donc on va faire simple on va ajouter du texte voilà ensuite votre texte il exemple voilà et on va mettre une deuxième ligne voici c'est ce que ça donne voilà je vais juste corriger ici et en fait la seconde phrase on va même plutôt la mettre dans un nouvel élément de texte ça sera plus simple en même temps ça vous montra comment on peut ajouter plusieurs zones de contenu dans une diapositive donc juste on va centrer le texte voilà et donc on va venir ajouter un nouvel élément de texte ici donc voilà vous attendez que ça se colore vous relâchez voilà je supprime le texte d'exemple je remets le mien et comme tout à l'heure je le mets en centré vous avez votre barre d'outils comme je vous ai déjà montré qui vous permet donc de changer la couleur la typographie de centré de mettre des listes à puce de mettre du gras de mettre en italique de faire les réglages affinés voilà donc on va faire on va juste mettre en gras en italique histoire de bien vous montrer comment ça fait et on va venir ajouter un dernier élément on va venir ajouter une image allez hop comme ça vous verrez ou une icône ça sera plus simple et l'icône je vais la mettre au milieu donc on rappelle glisser déposer donc peut-être un peu vite clic gauche sur l'élément que vous voulez venir déposer vous glisser et dès que vous avez la barre de couleurs vous voyez là ça sera ça viendra au dessus là ça viendra au milieu plus du jeu c'est de vous montrer ce qu'on peut faire au milieu et on a donc d'autres icônes ensuite il suffit de venir choisir l'icône qu'on veut donc on clique ici on va mettre un beau point d'interrogation voilà et on va venir bon l'arrière-plan c'est pour mettre un arrière-plan sur la sur comment je veux dire au niveau de l'icône donc on va mettre un arrière-plan de couleur et l'icône en mettre en blanc donc on va mettre en arrondi voilà et donc vous avez la possibilité soit de remplir ou non voire de supprimer donc on va remettre comme ceci ça me semble pas trop mal on met à jour et maintenant on va voir côté visiteur ce que cela donne donc je renouvelle ma page sur laquelle j'ai plusieurs exemples qu'on regardera ensuite voilà donc ça c'est donc le fameux carousel que je viens de créer où on a donc les diapositives par défaut plus celles que je viens de créer pour vous montrer et on a donc les flèches juste avant de vous quitter ici et de vous montrer les différents exemples ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer donc ma section ici et je vais lui mettre un arrière-plan qui est de couleur foncée voilà donc j'ai dupliqué et maintenant on va venir mettre une couleur d'arrière-plan voilà je recommence si j'y arrive donc voilà couleur on va mettre du foncé voilà et ce que je voulais vous montrer c'est que vous avez la possibilité donc bien sûr votre texte de choisir la couleur je passe en place pour celui ci mais le plus important au niveau du carousel c'est de pouvoir colorer les images donc pour cela on se met ici au niveau de la barre d'outils du carousel voilà et donc vous cliquez sur navigation donc là il vous met vous avez la possibilité donc de choisir les le type de flèche vous avez la possibilité de choisir l'espacement et ensuite les points en bas que ce soit des ronds des diamants donc là j'ai mis en diamant voilà et donc au niveau des couleurs vous pouvez choisir la couleur de la bordure surtout vous n'oubliez pas de mettre à jour et donc la dernière chose que je voulais vous montrer c'est pour la couleur des flèches et des points donc vous cliquez bien sur l'élément carousel pour avoir la boîte d'outils du carousel sur les couleurs et donc vous avez la couleur des flèches donc on va la passer en blanc voilà et on va faire pareil avec les points qu'on passe en blanc donc je vais mettre à jour et on va voir côté visiteur ce que cela donne ainsi que les quelques exemples que je vous ai créé avant de faire le tuto histoire de gagner un peu de temps de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec donc ce fameux carousel apparu avec brisipro 0.0.6 je suis désolé j'ai un peu des j'ai un peu mon pc qui qui galère bon pour gagner du temps je vais vous montrer ce qu'on peut faire donc on a la ce qui vous met par défaut donc images texte plus boutons donc vous pouvez personnaliser donc changer les images, changer le texte et les boutons alors attention ça n'est pas ça ne reprend pas vos derniers articles comme ça peut être le cas dans plein de carousels créés avec des extensions ou avec un constructeur de pages donc vous pouvez mettre des icônes vous pouvez mettre donc du texte et des boutons vous pouvez mettre des images avec une visionneuse et vous pouvez même mettre donc de la vidéo je vais vous reprendre dès que mon pc arrêtera de galérer voilà c'est bon donc maintenant je peux vous montrer côté visiteur donc les dernières choses qu'on avait vu c'est à dire passer le texte en blanc ainsi que les flèches et les points qu'on a transformé donc en diamant voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao